Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends. Dans cette vidéo, on va aller tester ce qui est pour moi la meilleure team actuellement du 4ème anniversaire de Dragon Ball Legends. Juste avant de passer à la vidéo les gars, je tiens à vous rappeler que j'ai une autre chaîne YouTube qui a ouvert de ça il y a quelques moments maintenant, mais peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. Et c'est là-bas que vous pourrez retrouver notamment mon avis sur Dragon Ball Super, Super Hero, les spoilers, les réactions, notamment aux différents mangas que je lis en ce moment. N'hésitez pas à aller checker la chaîne et s'il vous plaît, pourquoi pas, vous abonner, le lien est le premier dans la description. Et nous on est parti pour la meilleure team de Dragon Ball Legends. Let's play, c'est assez similaire, on commence face à une team également avec le taxi-borg et les nouveaux personnages en face, donc à la place de Whis, ça joue Végéto Blue, donc le gros avantage qu'il a c'est d'avoir un bleu pour contrer nos rouges, mais nous le gros avantage qu'on a c'est d'avoir Whis qui va nous rajouter un petit peu de pivot dans la team, c'est parti. Après mon équipe est largement plus étoilée que la sienne aussi. Et ça c'est ce qui est trop fort en fait, tout simplement avec Whis et le taxi-borg, c'est le fait d'avoir des cartes vertes à disposition, c'est vraiment juste n'importe quoi. À quel point c'est fort la combo de ces deux personnages-là. Et là comme vous pouvez le voir, directement la démonstration parle d'elle-même. Montez un petit peu le son pour moi. Gros combo pour commencer. Il retire l'esquive, par contre j'aurais du blast là, c'était très mal joué. Ce système est mal joué. Il y avait mieux que ça à faire là. Bon, il a l'anti-cover en face, c'est juste qu'on va essayer de split un peu les dégâts. Et donc ici c'est Whis qui vient. Je pense pas qu'il a assez de ki pour vraiment exploiter de ouf toutes les strikes, quoique. Non il a pas ça, c'est ce qu'il me semblait. Perfect Vanish, et on prend les mêmes. Et on recommence. Ok, ça m'est mis gâté en cover. Qui contre, qui part. Là j'ai une verte en main. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc voilà pourquoi c'est trop fort encore une fois. De toute façon je vais pas vous le re-expliquer. Vous avez compris, les cartes vertes en fait qui donnent l'anti-cover. Et vu que vous avez une génération de cartes vertes dans la team, c'est très facile à avoir. Et surtout, bah, on va pas négliger les dégâts du taxi-borg, hein. Comme vous pouvez voir ici, qui sont astronomiques. Je pense que certains comprendront un peu mieux pourquoi je l'ai mis premier dans ma tier list devant Migate. Suite à cette vidéo. Donc là on lui kick une boule de cristal, donc il peut même plus avoir le Rising Rush. Il n'y a plus qu'à mettre Migate. Il y a joué l'anti-cover. Bon bah il n'y a plus qu'à mettre Migate ou pas d'ailleurs, hein. Du coup, vu que l'anti-cover là, il était vraiment bien sorti en l'occurrence. On met Whis. On lui réduit le ki, donc ok, la vitesse de pioche. Mais sans ki, ça ne sert pas à grand-chose. Rising Rush. Le problème c'est que si tu as Rising Rush ici, je vois pas trop comment tu t'en sors face au taxi-borg derrière. Ce Migate, c'est une chose, tu peux le gérer. Mais alors le taxi-borg, ça me paraît quand même très compliqué. On va Rising Rush avec Migate déjà pour commencer. C'est la première chose à faire. Parce que ça pourrait me donner la game. Si on n'a pas la game, il faut juste temporiser avec la jauge unique de Migate. Et ça passe tout simplement. Donc première game qui se passe très 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 bien. Finalement, on gagne assez large. Il nous reste les deux persos plus le main de Migate. Donc autant vous dire que là, on avait de quoi faire encore clairement. Joli team en face, Ki Divin avec le Migate 8 étoile, le Vegeta 7 et le Vegeta 10. Le Vegeta qui peut un petit peu nous embêter, je pense, par rapport au perso rouge. Mais bon, il suffit de partir sur le stage 8 et après on est bien. Quand on a le premier combo, ce qui est vraiment bien là, c'est qu'on a la vitesse de pioche plus anti-cover. Il n'y en a plus à récupérer l'esquive. Mauvais timing pour moi là. Par contre en face, il s'est loupé aussi. Il s'est loupé aussi, je crois que... Est-ce que j'ai l'anti-cover ? Non, c'est que quand on touche avec la carte verte du taxi-bargo. Ok, j'avais un doute par rapport à ça. Au moins, j'ai ma réponse. Ouh là là. Ouais, alors là, giga misplay de l'adversaire, ça peut aller très vite. Parce que le taxi-borg, il fait très très mal. Très clairement. Comme vous pouvez le voir ici, voilà pourquoi le taxi-borg. Les gars, je l'ai mis devant, encore une fois, Migate, dans ma tier list. Parce qu'en fait, il est juste trop fort le taxi-borg. C'est tout. Perso, il est tellement stable en fait. Tellement facile à rentabiliser. Regardez là ce qu'il vient de faire. Il a quasiment tué Migate. Permet d'avoir le Rising Rush. Et on prend ici un gros avantage dans la game. Tout simplement. Sachant que c'est une belle team en face quand même. Le Vegeta Zenkai, il est 7 étoiles. Pas énorme pour le coup. Il est à peine Zenkai. Mais le Migate est 8 et le Vegeta Blue est 10. Donc c'est pas comme si c'était une mauvaise team en face. Là, on enlève l'esquive. On tique une boule de cristal. Ah, dommage. Je pensais qu'il allait tackle. Bon, ici, on va juste en pot avec Migate. C'est pas trop trop longtemps à attendre. Parfait. On a l'anti-cover ici, je rappelle. Ulti. On tuera pas, je pense pas. Je crois pas que j'ai fait de cartes vertes avec Migate, malheureusement, dans cette game. Avec des vertes, on aurait tué, je pense. Mais sans... On tue pas. Faut bien jouer ça. Ouh, elle m'a fait mal, celle-là. En effet. Mais encore une fois, voilà. Le Taxiborgue qui... Juste combattre trop trop bien avec Whis, en fait. Le combo des deux est juste beaucoup trop fort. Là, il peut pas cover sur Migate. Il peut pas être... En fait, le Taxiborgue, sur bien des points, il annule quand même énormément Migate. C'est ça qui est extrêmement fort avec le personnage. C'est que déjà, bon, bah, la cover de Migate, elle existe plus trop. La survie de Migate, elle existe plus du tout. Et puis, bah, aussi la mécanique de... Du fait de Wade fond de map avec Migate, ça existe plus trop, en fait, en face du Taxiborgue. Parce que vous avez ces fameuses cartes vertes pour vous faciliter la vie face à lui. Donc, c'est pas un problème. Et voilà. Là, c'était game. On partait sur le Taxiborgue et on faisait la SP. Et c'était gagné, tout simplement, parce qu'il annule la survie au KO sur tous les coups. Donc, voilà, typiquement, là, pourquoi cette team, elle est trop forte. Et pourquoi je trouve le Taxiborgue meilleure personne du jeu, encore, finalement, avec un peu de recul, quoi. Là, cette fois-ci, on est face à une team future qui est quand même largement moins optimisée. Ça risque d'être très, très, très énervé. Ok, la Dessa a eu l'open, Exa Blast. Cover, carte verte. On va essayer de tampon un petit peu le... Le retour de Whis, là, je pense. Très mal fait de ma part. Après, son Trunks est, entre guillemets, que 5 étoiles. Donc, en termes de dégâts, c'est pas ouf. Par contre, il aurait pu très bien avancer dans le Rising Rush, déjà, là, potentiellement. On va jouer la tempo. Donc, là, on commence à voir comment joue l'adversaire au niveau de ses temporisations. Donc, ça, c'est plutôt cool pour nous. On va mettre Whis, ici. Alors, on sait qu'il va attendre, donc il faut... Ah, ben non, il change ses tempos. Enfin, il joue plutôt bien. Il joue plutôt bien, il est plutôt bon au clash, en plus. Ok. Bien joué de la part de l'adversaire. Joli break cover. Ah, franchement, ça joue bien, là. Pas grand-chose à dire. J'arrive pas à l'attraper. Alors, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il attaque toujours en second, mais... Vu la différence d'optimisation entre les deux teams, on va pas vraiment lui en vouloir. Voilà, Perfect Vanish. Et ça, Perfect Vanish. Ça rime avec Kill. Avec cette team-là. Tout simplement parce que vous avez l'annulation de la survie au chaos, encore une fois. Donc là, je fais remonter la jauge de C-18 avant de Rising Rush. Et je Rising. Puis, accessoirement, ça permet de rentrer quelques dégâts sur Trunks aussi. Puisque, comme vous avez pu le voir dans le combo, les dégâts sur Trunks sont pas faux à contre-type. Comme ça, on est sûr de faire le kill avec le rush. Donc là, on prend un bon avantage dans la game. Surtout qu'on va pouvoir repartir sur C-17 assez vite après. Ce qui pourrait permettre de kicker une boule de cristal à l'adversaire, on le rappelle. C'est super fort. Et on devrait topdeck une carte verte, je pense, là, dans les prochaines cartes. Pas encore. Attention, break cover. Il va pas nous la faire à chaque fois. Il va pas nous la faire à chaque fois. Ça prend quelques fois, mais ça prend pas tout le temps non plus. Là, je fais des sidesteps pour essayer de récupérer les kills. La fameuse carte verte, la voici. Hop, on prend le kill. Et là, il n'y a plus qu'à finir gentiment la game. Donc, vous avez vu, même avec un adversaire qui joue bien et qui jouait assez passif en tout cas. Parce que... Il a commencé à attaquer un petit peu après dans la game. Eh bien, cette team-là est tellement forte. On gagne les clashs à 100%, je rappelle. Cette team-là est tellement forte que vous avez quand même la possibilité de très bien vous en sortir, finalement. 990 et voilà, il n'aura pas gagné tous les clashs non plus. Il ne faut pas déconner. C'est fini. Super forte cette team. C'est un truc de fou. Vous avez vu les gars, elle est vraiment super forte. Vraiment sur tout le début de la game. Il domine à mort. Il domine à mort, mais moi je reviens tellement vite derrière après avec la puissance de la team. Elle tape très fort aussi la team et elle tante bien. C'est ça qui est très très intéressant. On est vraiment sur une équipe de très haute qualité. Super Seiyan en face de nous ou Seiyan. Je ne sais pas trop s'il va jouer Goku et Seiyu 3 ou Vegeta. On va voir. Mais en tout cas, on a un énorme avantage en termes de puissance d'équipe ici. Ça, c'est clair. Ah là, je crois que vert pas de côté, ça m'a l'air pas mal. Allez, c'est parti. Migate à contre-type qui met un million de dégâts en un combo sur Badak Zenkai. Le contre. La deuxième verte qui est setup sur Migate. Je vous dis, cette team, elle est complètement ignoble. Je rappelle qu'on gagnait les clashs à 100% ici. La team, elle est ignoble. La team, elle est infâme. Il n'y a pas... En fait, il n'y a pas de... Voilà. Je pense que vous le voyez très bien. Il n'y a pas de descriptif à faire que ça soit le taxi... En fait, on joue le taxi Borg qui est trop stable. Et on joue Migate qui est le perso que tout le monde déteste. Vous savez pourquoi. Avec les deux. Avec ce qui les rend super forts. C'est-à-dire une génération de cartes vertes. C'est monstrueux. Sachant que Whis lui-même, c'est un anti-cover aussi. Il ne faut pas oublier. Donc, vous avez aussi Whis pour farmer le Rising Rush début de game. C'est un pivot Whis. Il rajoute des dégâts au perso. Il les soigne. Il leur permet de revenir plus vite. C'est incroyable. Et sachant que c'est le générateur de cartes vertes, bien sûr. On ne peut pas... On ne peut pas faire comme si ce n'était pas grand-chose. Alors que non, c'est énorme. Donc là, l'adversaire, il doit commencer à s'appatienter un peu, je pense. Bien, joli ça. Joli, joli contre ça, le backdash SP là. C'était bien fait. Là, malheureusement pour lui, il s'est fait avoir. Et les dégâts du taxiborgue, c'est incroyable. On va SP direct ici. Je pense qu'il y avait des végétaux, ouais. C'est légitement. J'ai eu un bug cerveau là. J'ai eu un bug cerveau là qui n'a pas voulu appuyer sur la verte. J'ai mis le doigt mais je n'ai pas relâché. Il ne s'attendait pas en tout droit, visiblement. Et encore une fois, ce qui est trop fort, c'est... En fait, des cartes vertes avec Migate, c'est des strikes. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. C'est qu'une carte verte avec Migate, ça veut dire une strike en fin de compte. Je pensais que ça aurait été une blast, là. On lui enlève le rising. On part sur Whis, on main. Comme ça, Migate, il est de nouveau disponible. Et je pense qu'il va pouvoir finir la game, là. Quoique, peut-être pas, en fait. Je vois le peu de dégâts que je mets au Goku Namek en face. Même si j'ai fait des cartes vertes, je ne pense pas que je finisse la game, là. Là, oui, peut-être. Là, oui, peut-être. Finir avec un Legendary Finish, ça serait plutôt classe, sur le Goku Namek en plus. Il les met, les 600 000 ou pas ? Il les met. Il les met, il les met. Il est quand même super classe, ce élève. Et ça sera la touche parfaite pour conclure cette vidéo. Vous l'avez compris, cette team, elle est complètement brocaine. Honnêtement, les gars, la team, elle est d'une puissance, mais c'est assez incroyable. N'hésitez pas à la tester de votre côté et vous me direz ce que vous en pensez. En fait, pour moi, vous jouez tout simplement les deux meilleures personnes du jeu ensemble dans la même team liées par un pivot qui les lie bien, puisque ce pivot leur génère des cartes vertes qui sont une des grandes forces. Force défensive et offensive pour Migaté et force offensive pour le Taxiborg. Mais trop, ce n'est pas une petite force, c'est des énormes forces. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Moi, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Legends. Partez bien les frères, bas et tout le monde. Ciao.